On continue, on va parler de l'appareil respiratoire. Maintenant, l'appareil respiratoire, c'est quoi? C'est un ensemble d'organes qui se mettent ensemble pour nous aider à respirer, à mieux respirer. On sait que pour bien fonctionner, le cerveau a besoin de glucose et d'oxygène, mais aussi les muscles ont besoin d'oxygène après les activités. Il y a du gaz carbonique qui reste au niveau des muscles, donc la respiration nous permet d'explicer le gaz carbonique et de nous remplir d'oxygène. Maintenant, les autres organes qui interviennent dans la respiration, nous trouvons encore tout, font partie de l'appareil respiratoire. D'abord, on a les fosses nasales, le pharynx, le larynx, la cachette, les bronches, les algéoles, les poumons et la bouche. Maintenant, les fosses nasales, on a un mixteur de roulets d'alumons pour le nez qui contiennent des poils et les poils contiennent des mucus. Pour faire quoi? Pour retenir les imperfections qu'on a dans l'air, par exemple, les particules de poussière, les petites poussières. Donc, les fosses nasales permettent de l'entrée de l'air et aussi d'enlever quelques imperfections qui se trouvent au niveau de l'air. Maintenant, on continue avec le pharynx. Le pharynx, on a déjà vu ça vers le tube digestif. C'est le corpour aérodigestif. Donc, ça permet le passage des aliments au niveau de la bouche vers l'œsophage. Aussi, ça permet le passage de l'air entre les fosses nasales et le larynx. Le larynx, il fait suivre au pharynx. C'est à ce niveau qu'on retrouve les cordes vocales. C'est un cordilage. On a déjà vu les onces. On sait ce que c'est que les cordilages. C'est à ce niveau qu'on retrouve les cordes vocales. C'est ce qui nous permet de paruler. Donc, le larynx nous permet de paruler. Et s'il n'y a pas d'air qui passe au niveau des cordes vocales, on ne pourra pas paruler. On a la flachée. La flachée est faible de cordilage. Il comporte plusieurs anneaux de cordilage. Et en arrière, c'est un cycle là. C'est le schéma qu'on a ici. C'est une petite représentation de la flachée. Dans cette corde-ci, on va la flachée. Et en dessous, on a les bronches. On a deux bronches. On a une bronche droite et une bronche à gauche qui sont reliées au poumon. Maintenant, les alvéoles. Les alvéoles sont des petits sacs qui comportent l'air. C'est à ce niveau que se fait l'échange au niveau de l'organisme. Maintenant, on a les poumons. Les poumons qui comportent l'air. On a deux poumons. On a un poumon qui a deux lobes et l'autre qui a trois lobes. Le poumon a deux plèvres. Une de plèvres, c'est comme le cœur, j'avais dit la dernière fois. Le cœur a une tunique externe qui est le péricorde. Et le poumon, lui, il a son enveloppe qui s'appelle le plèvres. Et le plèvres a deux parties. Un feuillet par métal qui est en contact avec le poumon. Et un feuillet viscéral qui, lui, est en contact avec la cage thoracique et les autres organes. Maintenant, on va voir ce que c'est que la respiration en soi. La respiration comporte d'abord deux parties. On a l'inspiration et on a l'expiration. Ce sont ces deux mouvements qui forment la respiration. Maintenant, l'inspiration, on fait quoi? On fait rentrer de l'air dans les poumon. Et c'est à ce niveau qu'on fait. C'est à ce moment qu'on ouvre les cages thoraciques. Les côtes s'espacent pour que l'air puisse entrer librement au niveau des poumon. Et l'expiration, c'est quoi? C'est après l'échange entre le sang, les alvéoles, les capules, du gaz carbonique. Maintenant, il y a expulsion du gaz carbonique. C'est ça, l'expiration. Quand on rejette le gaz carbonique qui a déjà été utilisé par les muscles, le corps, les vaisseaux. Donc, on fait l'expulsion du gaz carbonique. Maintenant, tout à l'heure, j'avais envie de parler de la bouche. Pourquoi j'ai mis la bouche au niveau des appareils respiratoires? C'est parce que la bouche peut participer à la respiration, mais de manière passive. C'est-à-dire, si vous avez une congestion au niveau des nez, donc si vos narines sont un peu louchées, si vous êtes enrhumées, si vous êtes enrhumées, comme on dit, donc vous pouvez respirer par la bouche. C'est pour cela que j'ai ajouté la bouche parmi les appareils et parmi les organes qui font partie de l'appareil respiratoire. C'est parce que si vous ne pouvez pas respirer au niveau du nez, vous pouvez toujours utiliser la bouche pour respirer. Maintenant, on continue avec le mécanisme de la respiration. On a une phase active, comme je viens de le dire, qui est l'expiration, et une phase passive, qui est l'expiration. Maintenant, la respiration peut être normale ou forcée. Quand on parle de respiration normale, c'est ce que vous faites tout le temps, tous les jours, sans vous en rendre compte. Donc, je vole, je respire, j'inspire, j'expire, je ne me rends pas compte que je le fais, mais je le fais quand même. Donc, la respiration forcée, c'est comme vous êtes essoufflés après une séance de sport, après l'avoir monté les moches. Donc, vous êtes un peu essoufflés. Donc, c'est ça qu'on appelle une respiration forcée. Ou encore, vous pouvez le faire par vous-même. C'est en quelque sorte, c'est volontaire pour la respiration forcée. Donc, on peut avoir des troubles de la respiration, par exemple, la grippe, c'est une forme de trouble de la respiration. Qu'est-ce qui se passe? Vous attrapez un virus et déjà votre système immunitaire est un peu faible. Donc, le virus, qu'est-ce qu'il fait? Il congestionne les narines, nous empêche de respirer et d'attraper cette immunitaire. C'est pour cela que la grippe, elle est l'un des troubles de la respiration. On a aussi le rhume ou encore l'asthme qui est une maladie que l'on a dès notre plus jeune âge. L'asthme, en soi, concerne directement l'asthme, ok? Ce n'est pas comme un rhume ou de la grippe qui concerne les fosses nasales ou encore les cordes vocales, mais ça concerne, l'asthme concerne directement l'asthme. Comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir cette pathologie? Donc, la grippe, c'est un peu difficile de le prévenir parce qu'en Haïti, on a ce qu'on appelle les grippes saisonnières. Donc, c'est presque inévitable. Mais ce qu'on peut faire, il faut éviter de prendre trop de poussière. Quand vous faites le nettoyage à la doson, il faut vous protéger pour éviter que les pratiques de poussière rentrent dans le nez arrivent au niveau de la trachée ou au niveau des poumons. Ne pas rester trop longtemps dans une température trop basse. Si vous n'êtes pas obligé d'y rester, n'y restez pas, ok? Évitez de rester en contact avec de l'eau froide. Maintenant, je vous laisse un petit de voir. Je vous laisse l'évaluation qui fait suite à la paille respiratoire, l'évaluation qui concerne la paille respiratoire et aussi ce que tu dois savoir que vous devez retenir. Et pour le prochain cours, je vous demande de faire une lecture sur le système spirituel. Merci. 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 Merci.